Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BF1, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Stars sur un compte développeur en démo pour vous montrer le petit tic-tic-y plus le nouveau brawler, on va le jouer avec, on va le tester à travers même des nouvelles maps sur le jeu de la mise à jour qui arrive à grand pas, donc voilà ce brawler qui est type lanceur comme Barley ou comme Bardaba ou Dynamike vous avez ici son pouvoir star bien huilé, City ne reçoit aucun dégâts et n'attaque pas à ce moment là il va récupérer des points de santé à 1,5 secondes de plus rapide que d'habitude, donc sa vitesse de régène est plus rapide de 1,5 secondes sa santé 3080 niveau maximum, des attaques à 896 par mine, vous l'avez vu, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier on va voir la mécanique du brawler, il envoie 3 mines, elle se pète direct ou pas, selon qu'on touche ou pas à quelqu'un sinon ça pète après 3 secondes à peu près, quelque chose comme ça, 3, quelque chose ensuite son super et il y a sa tête qui s'en va comme ça et ça fait comme un peu le ninja de Tara qui a 2240 de points de vie et quand il va toucher la cible la plus proche qu'il va rencontrer, franchement il va se jeter dessus cette petite tête là et ça fera juste 1800 de dégâts, tout est dit, on y va, on est sur angle aigu, on fait jouer et c'est parti, let's do it, voilà, donc contre des bots, mais c'est juste pour découvrir un petit peu le brawler donc vous voyez il est magnifique, moi j'aime beaucoup parce que designement parlant il est très différent des autres et ça j'apprécie beaucoup plus que Rosa, que je n'avais pas apprécié, regardez, je l'ai mis des trucs donc ça fait quand même, c'est assez fort, voilà, ça met du dégâts, alors par contre c'est vrai qu'il est un peu fragile mais bon c'est pas grave, si les autres bots font le taf, regardez, on va essayer de spammer par exemple plein de mines au centre regardez quand même, ça fait du dégâts, alors ça, ouais mince par contre là, ouais, mais là je me suis fait focus je me suis fait focus, mais c'est pour montrer la mécanique du brawler, ok on y va, focus par des bots en plus, faut le dire regardez, non, là c'est à côté, voilà, ça pète, y'a pas mal qui pète, et là regardez, ça je trouve ça fort quand même, regardez il va se jeter dessus, bim, voilà, il est quand même low, on le touche presque, ah il s'est régen, ok il s'est régen aïe, 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 aïe ça picote, aïe ça picote, donc un brawler qui me paraît très intéressant, qui me paraît plutôt fort donc on va tous le tester, parce que tout le monde va l'avoir à 4000 TR, ça je vous le rappelle aussi pour ceux qui ne savaient pas ok, on va envoyer ça, on va envoyer ça, lui on va le spammer, ouah, bon ouais c'est une petite Rosa qui a fait, vous voyez ça pète après euh, attendez, on va essayer de faire un truc sympa, regardez, si on fait ça, on mine partout ici, c'est quand même intéressant ça fait mal, regardez, là, quand même, il meurt, direct, il meurt, vous avez vu, 2800, il était low, c'est quand même fort je trouve ça très fort, je trouve ça très très fort, très très bon brawler, je ne sais pas ce que vous avez pensé on va découvrir à travers un autre mode de jeu, on est parti pour une petite game en braquage une map, euh, chercheur de trésor, regardez, elle est plutôt jolie, après voilà, il y a les lacs, on va voir comment ça se passe concrètement, hein, tout simplement, voir comment on se déplace là-dedans, si les flaques d'eau sont pas trop gênantes si c'est sympathique quand même, ou si c'est relou, voilà, il y a des maps, par exemple, que j'aime pas du tout moi, comme la map des trains, est-ce que vous en pensez cette map de train, d'ailleurs, à un moment donné, il y avait trop de trains ok alors, les mines, vraisemblablement, tout le monde les voit, j'ai envie de dire, même quand elles sont dans, ah, tiens, on a un autre on a un homologue, ouais, on les voit, regardez, vous voyez, on les voit on les voit, on a vu les mines rouges du chick d'en face faut que je m'habitue à son prénom son nom, ok, on a vite récupéré alors, est-ce que son super peut taper dans le coffre ? c'est une bonne question, non ? regardez, je l'ai mis là-bas euh, il a tapé dans le coffre ou pas ? j'ai pas fait gaffe, vous me direz ce que vous avez vu ok c'est quand même assez fort parce que, ouais, c'est quand même fort, regardez on arrive à on arrive à, on arrive à faire quelque chose, hein on arrive à toucher souvent, hein bon, après c'est des bottes, on a compris, mais je veux dire quand même, le déploiement du truc on va faire ça et, oh là là, ouais, le super est très fort, regardez ça a permis d'en avoir un autre en plus derrière est-ce que ça faisait des gazzones ? on va faire ça, on va spawn le super est-ce qu'il touche ? j'ai l'impression qu'il touche le coffre aussi oh, regardez tout ce qu'on a miné aussi oh là là, c'est hyper fort, hein, je pense, hein je pense que c'est hyper fort, hein, ça fait du dégât, mine de rien ouais euh, et là, vous avez vu quand on touche, ça pète direct, hein c'est pas, comme vous avez remarqué un top player, je sais plus qui c'était, si c'était Tom ou si t'as le chat, que ça se démine pas comme beau, hein, c'est pas on passe devant, on s'en va et on touche rien, non, non, on se les prend, les dégâts euh, en défense bah écoute, tu veux aller là ça touche, on va faire ça moi, je pense que le super à 2800, quand même, c'est c'est houpé, hein, parce qu'il va vite, hein, regardez, il va vite on peut pas le, on peut pas le feinter, hein quand il passe, on se les prend, les 2800 et moi, si je me prends 2800, d'ailleurs là, vous avez vu, à 3080 HP euh on peut, moyen de, ok, moche ok, alors les petits bruitages du brawler mignon et là, j'ai envie de dire, on fait ça, regardez la chasse il part à la chasse, regardez, il part, il part, il part on peut le voir, et hop, boum, bon là, il a, il me fait de pas se retourner, mais bon, malgré tout euh regardez, on spam regardez, on est passé à combien de 18% ? ah, par contre, là, vous avez vu comment je me le prends aussi, là je me suis pris son ulti, là eh, c'est terrible, enfin, ça fait mal, hein ça fait vraiment mal c'est intéressant, enfin, c'est même s'il est miné en défense pendant 3 secondes, ça empêche la personne de passer c'est pas mal, hein, moi, je trouve ça très, très intéressant on est parti pour une game en siège sur cette map que voici, que voilà avec les petites barrières devant mignonnette il y a beaucoup à casser et un peu de bush ici à l'intérieur de chez soi ce qui fait un petit peu son originalité alors regardez, quand il y a des boulons oh là là, alors je sais pas si c'est si j'ai carré quelque chose, là, mais faites voir, là, s'il tombe dedans ouais, si, il s'en est pris 2, ça fait mal, hein purée, c'est quasiment 1800 HP qui sont tombés ouf, par contre, là ouais, euh, ça défend, ça oh, peut-être, hein euh, non, il faudrait que je le fasse plus devant et par contre j'ai l'impression que ça détruit on est d'accord que ça détruit pas ça serait trop pété si ça détruisait les bâtiments donc ça détruit pas le ouais, ok, regardez le Léon on va le chercher, il va être mort, hein ah non, il a pas touché, il a touché ? j'ai l'impression qu'il a pas touché ah non, je pense que, alors oui, oui, c'est vrai ça touche pas à coup sûr, parce que vu qu'il a 2240 HP euh, vous pouvez le tuer mais comme il va très vite, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il touche toujours mais là, je crois que le Léon, il a buté justement la petite tête il a headshot il a headshot la tête ok donc ok, très bien après, ce que j'ai hâte de voir, c'est effectivement sur un push là, qu'est-ce que ça va donner de taper directement sur le coffre ok, donc là il va falloir défendre, ok, voyons voir mettons des mines jouons aux demineurs alors on va lui mettre un petit 2600 ici, logiquement voilà, il se les prend 2800, voilà, très bien ouais, c'est pas dégueulé ouais alors on n'arrive pas à lui mettre les 3 ouf, ouf, ouf mais dis-moi, mais il est ok, très bien ok, 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 ok euh, on a 9 boulons, donc on devrait pouvoir l'avoir ce push d'après juste pour pouvoir montrer au moins à quoi ça ressemble les dégâts qu'on peut faire directos, oula par contre alors voilà ah ouais, ça se protège pas mal voilà, il y a moyen de se protéger pas trop mal bon brawler bon brawler je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire moi je pense qu'il est OP il est OP, il est sympa à utiliser il a quand même un bon range euh, regardez lui, on va le tuer, je pense, direct bim, non il a même pas sauté dessus si, il a mis sur qui ? je sais pas, j'ai vu du 2x1004 non, c'est autre chose euh, ok, 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 yes, non, oui, non et, 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 et voilà et ben écoutez, ça met du dégât ça met du dégât concernant les star power, on a celui de Shelly vous savez que vous allez avoir 3 star power qui vont venir chaque semaine durant cet été et ben, on a le Shelly pansement voilà, Shelly pansement si la santé de Shelly est inférieure à 40% elle récupère instantanément l'intégrité de ses points de santé le pansement se recharge en 20 secondes voilà, une espèce de barre jaune qui monte comme Billy vous savez quand ça monte sauf que 20 secondes c'est beaucoup plus lent Nita donc du coup, son premier star power qu'on connaissait c'était Bonne Pat voilà, Nita recouvre 500 points de santé quand son ours inflige des dégâts, vous connaissez 500 points quand c'est elle enfin, quand elle tape, ça régène l'ours quand l'ours tape, c'est elle que ça régène et là, on a un deuxième star power qui est expéditif l'ours Nita attaque plus vite le délai entre ses coups est réduit à 50% alors, c'est dans un cas de figure où il faut que l'ours y tape voilà bon, alors, je sais pas lequel est le mieux, lequel le plus OP est-ce qu'il y a des cas de figure, des compos où ça sera plus intéressant d'avoir l'un que l'autre je ne peux pas vous dire encore c'est à vous de voir, à vous de faire les tests on verra bien, mais en tout cas, ça donne ça alors, on a Karl, mais Karl, il avait déjà un bon star power ce qui faisait vraiment la différence c'est que c'était les 13% plus rapide que sa puissance elle revient, donc ça, c'est vraiment important ça fait un peu mal au cœur de l'enlever pour un autre star power mais on a un autre star power qui serait pirouette cacahuète non, pirouette protectrice lorsqu'il utilise son super Karl subit 30% de dégâts en moins c'est vrai qu'il prend pas mal dans la tronche aussi quand il fait son son super mais voilà quoi du coup là, c'est un choix un peu je sais pas, un peu délicat je sais pas, qu'est-ce qu'en pensent les top players moi j'ai envie de vous dire que le premier star power parait toujours, malgré tout, le plus intéressant maintenant, peut-être que, je sais pas peut-être que ces 30% font la différence je sais pas, je me rends pas compte les pourcentages, c'est un petit peu dur à s'imaginer à part quand c'est Rosa et qu'on nous dit que 90% des dégâts va absorber là tout de suite on sait que c'est cheaté il n'y avait pas besoin de le voilà, d'attraper plus 10 en tout cas, voilà ce que ça donne pour ces trois premiers star power voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu je vous souhaite une bonne mise à jour je pense que vous êtes contents d'avoir un brawler pour gratos voilà, qui est dans la route là, on a la route des brawlers à 4000 TR donc 4000 TR c'est pas très dur à avoir ça va franchement, c'est très faisable je vous fais des grosses billes je vous dis à très vite ciao, ciao